Ça y est, ça filme ! Alors, on dit bonjour à tout le monde ? Bonjour à tout le monde ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour à tout le monde ! Alors voilà, on a dit bonjour à tout le monde, maintenant on attend de voir quelqu'un connecté pour pouvoir avoir le petit message, comme d'habitude, pour savoir si on nous entend ou on nous entend pas. J'ai brille ! Chut ! Parce que sinon, moi, je vois pas les commentaires, donc on attend pour savoir si on nous entend ou on nous entend pas. Ok ? Alors, 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 y a-t-il quelqu'un à la maison ? Je vais vous montrer un petit peu en attendant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Déjà, on va écouter d'abord une musique. Ensuite, on fera les gestes de la musique pour montrer aux copains comment vous savez bien faire. Ensuite, on va... Moi, j'ai une banque à faire. Eh oui, je sais. Et j'ai 10 euros. Alors, après, on va faire quoi ? À votre avis ? On va lire ! On va lire l'histoire. Et il y en a... On aura le titre et l'auteur. On aura le titre et l'auteur. Et l'auteur, il y a plus l'image du livre. Ça, ça s'appelle l'illustrateur. Celui qui fait les dessins, c'est l'illustrateur. L'auteur, c'est celui qui écrit le livre. Et ensuite, on va aussi lire un petit peu ça. Mais, ça y est, on a des gens connectés. Alors, est-ce que vous pourriez nous envoyer un petit commentaire pour savoir si on nous entend bien ? Est-ce qu'on nous entend à la maison ? Est-ce qu'ici, ils ont hâte de vous montrer tout ce qu'ils savent faire ? Oui, 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 oui. C'est ça, il y en a... Ah, maintenant, il y aura. Après, d'accord ? Oui, parfait. Ça y est, on a un petit commentaire. On va pouvoir commencer. Alors, d'abord, on va écouter une chanson que, ici, les élèves connaissent très bien. On va vous faire même les gestes qui vont avec. Et ça vous donnera une idée de l'insecte que nous allons travailler aujourd'hui. Écoutez bien. Allez, chantez ! Au-dessus de mon école Le vol, le vol, le vol, le papillon Au-dessus de ma maison Tournez, tournez les moulins Tapez, tapez, tournez-moi Allez, jolie main, madame Allez, jolie main que j'ai Le vol, le vol, le papillon Au-dessus de mon école Le vol, le vol, le vol, le papillon Au-dessus de ma maison Le vol, le vol, le vol, le papillon Au-dessus de mon école Le vol, le vol, le vol, le papillon Au-dessus de ma maison Tournez, tournez les moulins Tapez, 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 tapez-moi Allez, jolie main, madame Allez, jolie main que j'ai Le vol, le vol, le papillon Au-dessus de mon école Le vol, le vol, le vol, le papillon Au-dessus de ma maison Alors, les enfants Quel petit insecte Allons-nous travailler aujourd'hui ? Papillon Bravo ! Le papillon Super ! Mais d'ailleurs Comment on arrive à reconnaître un insecte ? Est-ce que vous le savez ? Je sais Alors, dis-nous Encochant ! Attends, Enora, elle va parler Dis-nous, Enora Comment on arrive à reconnaître un insecte ? Alors, déjà, un insecte C'est un animal D'accord ? Et il a des ailes Elle a des ailes Pas toujours On le regarde C'est un papillon ? Alors, là, oui Un papillon Là, c'est un papillon D'accord Mais il y a plusieurs sortes d'insectes Attendez Pas tous Pas tous en même temps Chut ! Une fourmi, ça ne vole pas Et on met le doigt sur la bouche S'il vous plaît Voilà Là, c'était Enora Qui était en train de parler Donc, on l'écoute jusqu'à la fin On avait écouté la chanson Donc, c'est normal Qu'on dit Papillon Papillon Eh oui Tout à fait Alors Attends Juste, je vous explique Ce qu'est un insecte Rania Chut ! S'il te plaît Chut ! Quoi ? Non Chut ! J'ai pris le Chut ! D'accord Alors Un insecte On le reconnaît Parce qu'il a une tête Parce qu'il a un thorax Parce qu'il a un abdomen Je vous montre après les photos Et Des antennes Et Trois paires De pattes Ça veut dire Un, deux, trois Quatre, cinq Six pattes Il a Six pattes D'accord Alors, attendez On attend un petit peu Et on regarde bien Ce que je vais vous montrer Qu'est-ce que c'est ? Un papillon Un papillon Très bien Les écritures sont à l'envers À cause du téléphone Parce que je n'ai pas l'ordinateur À l'école Donc Ici, ça s'appelle Comment à votre avis ? Des ailes Des ailes Très bien Alors on a les ailes antérieures C'est celles du haut Et les ailes postérieures C'est celles du bas On a dit qu'il fallait quoi encore Pour être un insecte ? Une tête Une tête Elle est là la tête Pas tous en même temps Alors Non Un, deux, trois Je mets le doigt sur la bouche Chut On lève la main Et je dis Je donne la parole Parce que si vous parlez tous en même temps On n'entend rien On comprend rien Alors Elisa Qu'est-ce qu'il faut d'autre Pour être un insecte ? Une aile Alors là, des yeux Mais ce n'est pas obligatoire Qu'est-ce qu'il faut d'obligatoire ? Jibril Six pattes Six pattes Bravo On compte les pattes d'abord Rania Après je te donne la parole On compte les pattes Un, deux, trois, quatre, cinq, six Super Il a bien six pattes Rania Qu'est-ce qu'il faut d'autre Pour être un insecte ? Un insecte Il a des ailes ? Oui, il a des ailes Mais ce n'est pas obligatoire Pour être un insecte Et après il vole Et après il vole Avec ses ailes Très bien Super Rania Alors moi j'avais dit au début Que pour être un insecte Il fallait Trois paires de pattes Ça veut dire six pattes Il fallait une tête Il fallait quoi d'autre ? Un dos Un dos Un dos Donc c'est alors Ici on a ce qu'on appelle le thorax On répète thorax Bravo Et ici là Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça ? Non Une patte ? Non Tout à l'heure j'ai montré Non Le dos On peut dire que le dos correspond au thorax C'est le devant et derrière Mais ici c'est un abdomen 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 Vous savez ? Est-ce que vous avez des papas costauds qui font des abdos ? Oui Voilà Moi j'ai jamais vu Ça a la même base Moi j'ai jamais vu des moustiques qui font des abdos Tu as jamais vu des moustiques qui font des abdos ? Non T'as raison Alors voilà Là il y a l'abdomen Alors il manque une chose Pour être un insecte Ah ben Julia il avait mangé les poumons piquants Chez maman Catherine Ah d'accord Mais il nous manque une chose Elisa Tu essaies de te concentrer Il manque une chose On a dit il y a la tête Pour être un insecte Il faut la tête Il faut six pattes Il faut un thorax Il faut un abdomen Et qu'est-ce qu'il manque de très important ? Les oreilles Presque Ça s'appelle des antennes Les antennes Vous voyez ici là ? On les voit les grandes antennes Elles sont là Attends du bruit Après je te donne la parole D'abord on écoute On se concentre Pour bien retenir tous les mots Et ensuite on pourra parler D'accord ? Alors nous avons vu La tête Les pattes Le thorax L'abdomen Les antennes Ça c'est propre aux insectes Attends Ensuite qu'est-ce qui est propre aux papillons ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'il a d'autre ? En plus le papillon Une bouche Alors en fait Ça s'appelle une trompe Une trompe Elle est ici Là la trompe La trompe elle est là Et ensuite je vous expliquerai à quoi elle sert Non ? On va te voir sur la caméra Va t'asseoir Voilà Après je vous explique à quoi elle sert la trompe Mais avant d'être un papillon Est-ce que vous savez ? J'ai un chenille Ah j'ai entendu un chenille C'est une chenille Bravo Le papillon se transforme toujours en chenille Et ah Alors non c'est pas tout à fait ça Donc du coup je vais vous raconter une histoire Et vous allez comprendre certaines choses C'est la chenille qui fait des trous La chenille qui fait des trous C'est un livre qui a été écrit par Eric Carle Que j'aime beaucoup Il a des super livres pour les enfants Eric Carle Et il l'avait écrit pour sa soeur d'ailleurs Qui s'appelle Christa On y va on va lire Dans la lumière de la lune Un petit oeuf repose sur une feuille On le voit ici le petit oeuf Vous voyez ? Non c'est un oeuf Ce n'est pas une chenille C'est un oeuf On écoute Un beau dimanche matin Le soleil se lève Et pop ! Une minuscule chenille Sort de l'oeuf Elle a très faim Regardez la minuscule chenille On voit le soleil La minuscule chenille J'ai jamais vu Un soleil qui Un soleil Qui avait Mais Mélissa tu te souviens de la règle Quand on lit l'histoire On ne parle pas Jusqu'à la fin du livre Sinon On n'entend rien Et on ne comprend rien Alors on continue Aussitôt Elle part à la recherche de nourriture Regardez Elle part à la recherche de nourriture Alors Le lundi Elle croque dans une pomme Elle y fait un trou Un trou Mais elle a encore faim Le mardi Elle croque dans deux poires Elle y fait deux trous Mais elle a encore faim Le mercredi Elle croque dans trois prunes Trois Un Deux Trois Et elle y fait trois trous Mais elle a encore faim Alors le jeudi Elle croque dans quatre fraises Un Deux Trois Quatre Et elle y fait quatre trous Quatre trous Mais elle a encore faim Elle a encore faim Rania Alors le vendredi Elle croque dans cinq oranges Et elle y fait cinq trous Un Deux Trois Quatre Cinq Mais Elle a encore Faim Elle a encore faim Elle a encore faim Alors qu'est-ce qu'elle fait notre petite chenille ? Chut On écoute l'histoire jusqu'à la fin Le samedi Elle croque dans un morceau de gâteau Dans un cornet de glace Un cornichon Un bout de gruyère Un saucisson Une sucette Un quartier de tarte aux cerises Une saucisse Une brioche Et une tranche de pastèque Cette nuit Elle a mal au ventre Elle a trop mangé Elle a trop mangé Venue grosse Et grasse Alors Elle se construit une maison Un cocon Et s'y blottit Deux semaines plus tard Quand elle le perce pour en sortir Elle est devenue Elle est devenue Un superbe papillon Et c'est la fin de l'histoire Alors maintenant Alors maintenant Donc souvenez-vous Au départ Il y a deux papillons Qui s'accouplent Et ensuite Un papillon Va pondre quoi ? Des oeufs Il va pondre des oeufs Sur une feuille D'accord ? C'est comme ça que ça commence Ensuite l'oeuf Qu'est-ce qu'il devient ? Une chenille La chenille La chenille qui est à l'intérieur de l'oeuf Quand elle est suffisamment grande Elle casse la coquille Et elle la mange d'ailleurs Elle la croque Et ensuite Elle va manger 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 Jusqu'à devenir Grosse Oui Comment elle va devenir ? Grosse Grosse Elle va devenir Grosse 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 Bien grasse Et là Elle va s'arrêter de manger Elle aura plus faim du tout Et elle va se construire un cocon Avec de la soie Mais attention Ce n'est pas toutes les chenilles Qui construisent un cocon Certaines le font Pour se protéger des prédateurs Pour ne pas se faire voir Et pour ne pas se faire manger Mais d'autres non Alors elle construit un cocon Et savez-vous ? Ce qu'il y a à l'intérieur Ce n'est plus une chenille Et ce n'est pas encore un papillon Comment ça s'appelle ? A votre avis C'est un mot très difficile C'est un mot scientifique Pour les grands La chrysalide On répète La chrysalide La chrysalide Bravo Vous êtes grand Vous savez bien répéter les mots La chrysalide La chrysalide Alors la chrysalide Elle est à l'intérieur du cocon Et ensuite Lorsqu'elle décide De casser le cocon Et d'y sortir Apparaît Un magnifique Papillon Et voilà En fait C'était d'abord un Qu'est-ce que c'était d'abord ? Souvenez-vous Un œuf D'abord un œuf Après une chenille Après Une chrysalide Parce qu'elle a fait Le cocon Tout autour d'elle Et après le papillon Super Alors là Mélissa Mélissa Regarde Après je vous passerai L'image de plus près Pour que vous puissiez bien la voir Je la montre déjà à la caméra Là c'est toutes les étapes De Attends Ecoute Chibril Là d'abord Nous avons La chenille La chrysalide Parce qu'on voit encore une partie du cocon Et après on a le papillon Qui au fur et à mesure Sort De son cocon Voilà Et alors Je vous montre comment reconnaître une petite chenille Alors vous voyez là La chenille Hop Il y a différentes chenilles Il y a des chenilles Qui sont Qui vont devenir des papillons Et d'autres qui en fait On croit que c'est des chenilles Mais en réalité ce sont des larves Et comment on peut reconnaître une larve d'une chenille ? C'est facile En comptant les pattes Il y a des vraies pattes Et ce qu'on appelle des fausses pattes Alors je vous montre Voilà Ici ce sont les vraies pattes Et alors il y en a évidemment Combien on avait dit tout à l'heure ? Six Voilà Il y en a trois d'un côté Trois de l'autre Ça fait six pattes Et le reste Ce qu'on regarde ici Ce sont des fausses pattes Si on arrive Donc A compter le nombre de vraies pattes Vincenza On s'assoit correctement s'il te plaît Allez Et Nora aussi Rania aussi Oui mais bon On peut être assis Vincenza aussi j'ai dit Et Rania aussi Et Nora aussi Alors Jibril il a dit quelque chose de très intéressant Il a dit on ne peut pas la reconnaître Si on n'a pas fini de compter ses pattes Et oui Et Elles s'enfuient Et Elles s'enfuient Elles s'enfuient Oui Et oui Et oui mais ça En général ça ne va pas très vite une chenille On a le temps de compter les pattes Alors voilà Ensuite je vous montre cette image Alors qu'est-ce que c'est les enfants ça ? On est très bon Ben non On est en train de parler de la chenille De la chrysalide Du cocon De l'oeuf C'est un cocon Ah voilà Bravo Jibril Ça c'est un cocon Vous voyez à quoi ça ressemble un cocon ? Je le montre un peu à toute la classe Non non On reste assis On reste assis parce qu'on n'a pas le droit de se montrer à la caméra Vous voyez à quoi ça ressemble un cocon ? Voilà à quoi ça ressemble un cocon Et ensuite Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup La chrysalide La chrysalide Parfait Alors c'est plus la chenille là justement Et c'est pas de l'oeuf justement C'est du cocon en fait C'est la chrysalide Donc Qui s'est transformée En papillon Qui est en train de casser le cocon Pour en sortir Voilà Alors On regarde une dernière fois notre petit dessin Les enfants Et on se souvient Alors Que faut-il Pour être un insecte ? Un insecte Attendez Chacun Non Alors Si vous parlez tous en même temps Moi je comprends rien Et à la maison Ils n'entendent rien non plus Alors chacun son tour Je donne la parole On va commencer Tout à gauche Par Mélissa Alors Qu'est-ce qu'il faut Mélissa Pour être un insecte ? Où ça baille Où ça baille A se décrocher la mâchoire Attends Chacun son tour Et Nora Il faut des pattes Il faut des pattes Combien de pattes ? Six pattes Bravo Et Lisa maintenant Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour être un insecte ? Une tête Bravo A toi Djibril Des ailes Non C'est pas forcément Tous les insectes n'ont pas d'ailes Alors et Nora Alors comment il s'appelle le dos justement ici ? Non Le dos Comment il s'appelle ? Le thorax Thorax Super On continue Mishenza Est-ce que tu sais S'il faut quelque chose de plus ? On a dit six pattes Une tête Un thorax Non Un thorax Pas une tomate Thorax Ça commence pareil Alors ici Qu'est-ce que c'est les enfants ? Djibril ? Non Non mais là je te pose cette question là Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça commence Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Est-ce que vous avez des papas super costauds Qui font des abdos ? Des abdos Donc ça ça s'appelle un abdomen Abdomen Tout le monde répète ? On répète après moi Bravo Abdomen Bravo Super Alors on a dit Qu'il fallait On récapitule Qu'il fallait Six pattes Une tête Un thorax Un abdomen Et il manque une chose Attends Mishenza Il manque quelque chose Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est les antennes Voilà bravo Il manquait les antennes Pour être Alors Mélissa nous dit la trompe La trompe c'est propre Vraiment au papillon A votre avis Qu'est-ce qu'il fait avec sa trompe ? Il parle Il fait quoi ? Il parle Moi j'ai jamais vu de papillon qui parle encore Moi aussi Sauf dans les dessins animés Alors qu'est-ce qu'il peut faire avec sa trompe le papillon ? Il peut mouiller Il peut ? Il peut mouiller Mouiller ? Mouiller quoi ? Non Boire Boire ? Ah c'est intérêt Manger C'est très intérêt Intéressant Voir Voir non En général on voit avec quoi ? Avec des yeux Et les antennes Alors Je vais vous lire On l'avait déjà commencé la semaine dernière Donc ici ils connaissent un petit peu On va lire un petit peu Après je montre Comme d'habitude je lis et je montre Je suis un joli papillon de jour Mon vrai nom est petite tortue J'en ai aussi un autre très savant Si difficile à retenir que je l'ai oublié C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un papillon Un papillon On continue Aujourd'hui c'est ma première sortie de l'année Le soleil du mois d'avril fait briller les écailles colorées de mes ailes Et me redonne toute mon énergie Le papillon qui va Chut J'ai passé tout l'hiver dans un coin du grenier Moi qui me nourris de Écoutez Nectar Comment aurais-je pu survivre Durant ces tristes mois Sans fleurs Je me suis endormie Quand meurent les chrysanthèmes Pour me réveiller Au premier jour du printemps Il dormait dans le grenier Le papillon Imaginons maintenant une belle journée de mai Il y a un an Dans un jardin fleuri Une petite tortue femelle Rencontre un beau papillon de son espèce Qui lui ressemble étonnamment Ils sont magnifiques Petites flammes oranges Et rousses Feu folé Au vol incertain Zigzagant Dans la lumière Insectes fleurs Aux ailes bordées D'un damier noir D'encre Et bleu d'azur Il décide De se marier Et oui La jeune épouse Part alors à la recherche D'un champ d'ortie Là Tout en haut d'une pousse Au milieu d'un bourgeon vert tendre Elle se met à pondre Une multitude D'œufs Microscopiques Presque invisibles Dans leur nid De feuilles Sa tâche achevée Elle ne s'occupe plus de rien La nature fera le reste Grâce aux nuits trop froides À la grêle À la tempête Aux oiseaux gloutons À la pluie assassine Quelques jours plus tard Des chenilles minuscules Sortent des œufs Et s'empressent de dévorer Le feuillage proche Peut-être on peut fermer la porte Merci À ce régime Les petites ogresses Grossissent Grossissent À vue d'œil Certaines nuits Quand leur peau noire À bandes jaunes Devenue trop étroite Se met à craquer Elles s'en débarrassent Comme on enlève Une combinaison de plongée Apparaît alors Une nouvelle enveloppe Plus grande Et plus souple Elles changent de peau Parce qu'elles sont trop grosses Les chenilles grandissent par à coup Montrant chaque fois Un peu mieux La petite tête ronde Noire Et vernie Le corps velu Joliment rayé Les trois paires de pattes Ce qui fait donc six pattes Et les huit ventouses Des ventouses Qui permettent Toutes les acrobaties Soudain Tout se désorganise Dans la petite communauté Nos bestioles Cesse de manger Et chacune part De son côté À la recherche D'un abri Sheyness À la recherche D'un abri Elle se suspende La tête en bas Comme autant de points D'interrogation À l'envers Immobile Accrochée Ça et là Sous les feuilles Et les branches Où sont les chenilles Ici remuantes Qui au moindre bruit Redressaient vivement La tête Où sont-ils ? Accrochées Et elles ne bougent plus Elles ont arrêté De manger Deux jours Sans bouger Deux jours Tout à coup Leurs peaux Se fend Et une dernière mue Laissent apparaître Un joyau Un bijou précieux Un pendentif brillant Qui s'appelle La chrysalide Dorée On croit rêver Et si ce n'est pas de l'or C'est bien imité Et donc Elles restent ainsi Inertes Sans bouger Près de deux semaines Pendant deux semaines Puis leur enveloppe fine Se déchire à son tour Des gros insectes Informes Se libèrent Avec peine De leur fragile prison Quelle déception Après la chrysalide Qu'est-ce que c'est ? Le papillon Le papillon Et soudain Regardez les quatre ailes Frippées Qui pendaient sur le dos Se déploient Elles deviennent Lisses Et brillantes Rousses Oranges Bordées d'un damier Bleu ciel Et noir Intenses Des magnifiques Petites tortues Voient le jour Prêtes à prendre Leur envol Et voilà Elle n'est pas merveilleuse Et magique Cette histoire de papillon Alors on va Maintenant Se souvenir de nouveau Regardez encore l'image Comment les enfants On reconnait Une chenille Qui va devenir papillon On compte les pâtes Et combien on va en compter ? Six Six Deux paires De trois pâtes Ça fait six pâtes Très bien Alors maintenant Les enfants Qu'est-ce que c'est ? Une chrysalide Alors à l'intérieur Il y a la chrysalide Un cocon Bravo Djibri C'est un cocon Et à l'intérieur Il y a la chrysalide Et là Dernière image C'est un papillon Qui vient de sortir Du cocon C'est le papillon Qui vient de sortir Du cocon Nous dit Djibri Et bravo C'est très bien Alors on se souvient Qu'est-ce qu'il faut ? Je vais les compter Un, deux, trois, quatre et cinq Il faut cinq choses pour être un insecte Alors Une paire de trois pattes Deux paires de trois pattes Donc six pattes Ensuite Une tête Une tête Et là Comment ça s'appelle là ? Ça commence par Thau Thau Le thorax Le thorax Et ensuite Plus bas Le papa qui fait Abdomen Très bien Donc on a dit Mon papa Il y a une D'accord Tête On y va ? Tête Thorax Abdomen Et ensuite On a dit Les pattes aussi Et Quoi d'autre ? Souvenez-vous ? Les antennes Les antennes On chante une dernière fois Papillon Pour que les copains La trompe C'est propre aux papillons Mais pour être un insecte Tous les insectes N'ont pas forcément de trompe D'accord ? On écoute la musique Encore une fois Pour bien que les copains A la maison Ils la prennent Parce que vous Vous la connaissez par cœur Mais il y en a d'autres Qui ne la connaissent pas Et ensuite Ce sera la fin de la séance On pourra leur dire au revoir Mais avant de leur dire au revoir On va leur chanter la chanson Au remet Vol, 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 papillon Au-dessus de mon école Vol, 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 papillon Au-dessus de ma maison Vol, 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 vol Veule, vole, vole, papillon au dessus de ma maison Tournez, tournez les moulins À la jolie main, madame, à la jolie main que j'ai Vol, vole, vole en papillon au dessus de mon école Veule, vole, vole, papillon au dessus de ma maison Et voilà, donc nous on va avoir notre intervenante en musique qui va venir Mais lundi, ou peut-être cet après-midi si on a le temps, on apprendra à dessiner un papillon Et ensuite, l'année prochaine, parce qu'à cause du confinement on n'a pas pu le faire Mais l'année prochaine, on pourra même observer, écoute Djibril, on pourra observer l'œuf qui devient chenille Qui devient chrysalide dans son cocon, qui devient papillon On pourra les observer parce qu'on va essayer, ce que j'avais prévu cette année, de faire un élevage dans la classe Mais avec le confinement, c'était pas possible Alors peut-être l'année prochaine, maintenant on dit au revoir aux copains Au revoir les copains Voilà, on envoie des bisous Et on attrape les bisous au vol, comme les papillons Et on les met sur la bouche Oh, on se les met sur la joue, comme ça Voilà, au revoir les copains A bientôt Au revoir tous les autres Au revoir On dit au revoir Aya qui était là Au revoir Asma Au revoir Iba Et au revoir à tous Bye 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 bye